30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Un élevage de visons contaminés au coronavirus en France. Bonjour Barbara Dufour, merci de répondre à mes questions ce matin sur RMC. Vous êtes professeure d'épidémiologie, de maladies infectieuses à l'école vétérinaire d'Alfort. Abattre tous les animaux de cet élevage, est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Bonjour d'abord. Les animaux étaient contaminés. Donc l'abattage était important pour pouvoir d'une part protéger le personnel qui s'occupe de ces visons et d'autre part par précaution parce que vous savez qu'il s'est passé des événements semblables dans les pays du nord de l'Europe, Danemark et Pays-Bas. Et notamment aux Pays-Bas, nos collègues ont mis en évidence que les visons avaient été contaminés à l'origine par des hommes. Ce coronavirus, c'est bien un coronavirus humain maintenant. Donc des hommes les avaient contaminés, mais le virus en circulant sur ces visons qui sont très nombreux dans ces élevages, eh bien il s'était modifié, il avait changé et il pouvait bien sûr toujours recontaminer l'homme, mais avec un virus qui est un peu différent et qui aurait été sans doute moins réactif au vaccin qu'on est en train d'élaborer. Ça veut dire que l'animal fait muter le virus ? Oui, c'est-à-dire que le passage d'un animal à l'autre, ces animaux sont très nombreux, permet au virus, en se multipliant, en se répliquant, effectivement de muter. Et donc ces mutations, elles peuvent tuer le virus, mais elles peuvent aussi lui permettre de s'adapter et d'échapper un peu plus facilement aux réactions immunitaires, enfin de faire un nouveau virus si vous voulez. Et donc pour éviter ça, évidemment, si un nouveau virus arrive, son risque, si on le détruit tout de suite, il est nul. Il deviendrait dangereux s'il était capable de coloniser un grand nombre d'humains, un humain puis des humains et puis un grand nombre d'humains. Et évidemment, à ce moment-là, les vaccins qui sont en cours d'élaboration auraient moins d'efficacité. – Barbara Dufault, j'aimerais bien comprendre, vous qui êtes professeure d'épidémiologie justement sur la question animale, pourquoi les visons ? – Alors les visons, c'est des petits carnivores qui sont particulièrement réceptifs à ces coronavirus. On sait qu'ils sont respectifs pour deux raisons. Déjà, on a mis en évidence que les furets, qui sont des petits animaux très proches de ces visons, sont également réceptifs. Ça, ça a été identifié quand on s'est intéressé aux animaux de compagnie, puisque vous savez que les furets sont des animaux de compagnie. Et puis, on s'est rendu compte aussi que ces coronavirus, dans les années 2009, il y a eu un autre virus, un autre coronavirus qui a émergé également, de Chine également, et qui s'appelait d'ailleurs le virus du SARS-1. Et ce virus, il est passé des chauve-souris à l'homme, un petit peu comme notre virus de la Covid actuelle. Et il est passé par l'intermédiaire d'un petit carnivore sauvage, qui était la civette palmiste. Alors la civette palmiste, le vison, le furet, ce ne sont pas exactement les mêmes animaux, mais ce sont des animaux de la même famille, petits carnivores sauvages. Et on sait que ces animaux-là sont très réceptifs à ces coronavirus. Alors après, pourquoi un élevage permet cette mutation ? Parce que ces animaux sont très nombreux, rassemblés ensemble. Et donc, évidemment, il y a une multiplication très importante du virus qui passe d'un animal sur l'autre. D'où le risque de désélevage. Alors le risque pour la retransmission à l'homme, du coup, est-ce qu'on considère que les éleveurs, qui sont donc en contact avec leurs bêtes, sont cas contact en quelque sorte ? Ah oui, absolument, absolument. Ils sont cas contact parce qu'ils peuvent avoir été contaminés par ces visons. Évidemment, à l'origine, c'est bien des hommes qui ont contaminé les visons. Ce n'est pas de la génération spontanée. Mais après, après que le virus ait circulé dans ces populations de visons, eh bien, il peut tout à fait retourner sur l'homme. Et donc, les hommes sont considérés comme cas contact. Et je ne serais pas étonné. Je pense même qu'ils ont été tous isolés, les choigneurs de ces visons, pour pouvoir attendre de voir s'ils sont contaminés ou non. Est-ce qu'il faut être inquiet pour les trois autres élevages en France ? Est-ce qu'il faudra être particulièrement vigilant ? Je pense qu'il faut les tester, ce qui était d'ailleurs en cours de réalisation. Puis, s'ils sont négatifs, il faut surtout utiliser des bonnes précautions. C'est-à-dire qu'il faut que les soigneurs eux-mêmes se testent et ne pénètrent dans ces élevages que s'ils sont négatifs pour éviter d'y importer le virus. Mais si on protège ces élevages, ils ne sont pas à risque. C'est quand même des victimes à l'origine des visons, des victimes du virus humain qui leur a été transmis par des hommes. Et puis, ils se retrouvent effectivement à être éliminés, comme dans ce premier élevage. Barbara Dufour, est-ce qu'il y a d'autres animaux qui sont, eux aussi, aussi sensibles que le vison à ce coronavirus et susceptibles donc de le transmettre ? À ma connaissance, il n'y a pas d'animaux aussi sensibles. Il y a des animaux sensibles. Vous savez que les chats peuvent être réceptifs de ce virus. Mais ça reste au niveau familial. C'est comme les furets familiers, si je puis dire. Ça reste à un niveau familial. Donc, il n'y a pas de risque pour la collectivité. Le problème de ces visons, c'est qu'ils faisaient poser un risque sur la collectivité en raison de la circulation de visons à visons de ce virus qui lui permettait de muter. C'est ça le principal risque. Après, le risque pour les animaux de compagnie comme les furets, par exemple, eh bien, il existe. Et si des propriétaires de furets sont infectés par la Covid, il faut évidemment qu'ils protègent leurs animaux. Merci beaucoup, Barbara Dufour, d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous êtes, bien sûr, professeure d'épidémiologie et de maladies infectieuses à l'école vétérinaire d'Alfort. Merci à vous, RMC.